bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques si tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker et de partager une fois arrivé devant la porte je dépose pendant que je me retourne me dis non en faisant bien pas une lorsque je veux partir me dis que non comme il a mangé on te sait quelque chose il a bon voilà là où mon enfer commence tu veux raconter une histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 votre histoire et on va jouer ici sur youtube sur facebook et sur tik tok bonsoir à toute la communauté africaine et entier j'ai une histoire en fait je suis camerounais je suis j'ai résidu au camerounais et principalement à douala dans j'ai eu une histoire que j'ai fait découvrir et vous mettez en garde des amis et des secteurs de vos voisins blessés vous dans cette vie le manque de ce n'est plus ce que vous voyez dans mon quartier j'ai rentré du boulot un jour en plein 22 heures le plus souvent les samedi en temps je rentre un peu tard je prends un peu d'alcool du coup je sais que demain le lendemain c'est dimanche comme c'est samedi je vais un peu me reposer le lendemain et du coup je peux même le plus rendre à 22 heures au moins au plus ça dépend voilà que dans mon quartier je suis déjà presque à la maison mais comme il ya un dernier bas avant la maison il dit bon pourquoi n'est pas prendre une et du coup je rentre dormi je rencontre mon voisin mon voisin auquel nous avons l'habitude de prendre une ensemble du coup lui m'a dit qu'ils ont une fête de la réunion de la réunion de la réunion de fin d'année c'est juste en face des bons moi je suis si je prends mais une et puis je vais rentrer demain il achète la boisson apparemment la boisson était plein dans l'occasion mais il y avait un demi par les deux yeux au dessus mais demande si je peux l'aider on porte pour l'accompagner c'est en face moi je n'ai pas trouvé d'inconvénients du coup je l'ai aidé à porter une fois arrivé devant la porte je dépose pendant que je me retourne il m'a dit non voisin mais prends une comme tu ne fais pas partie de notre réunion prends une moi je prends une je sais que c'est mon voisin en principe lorsque je veux partir il m'a dit que non comme il y a mangé on te sert quelque chose dit ah bon donnez moi ce qu'il y a on me donnait un peu de riz avec l'aile de poulet voilà là où mon enfer commence j'entre comme ça dans une réunion que je ne connais pas je prends aussi je prends l'aile de poulet je dépose le riz je retravesse la route je passe ma soeur bas j'ai fini de boire mon vent j'ai rentré chez moi entre temps on se voyait mais un peu rarement le plus souvent il y a eu un samedi un an et demi plus tard que dès mon retour du boulot j'arrive au quartier comme d'habitude je prends une puisque c'est samedi et le lendemain dimanche le jour de repos quand je prends je me sors bas voilà que quelques minutes plus tard je lui vois venir nous sommes là en suite la journée était bonne je demande qu'on lui servait une bière ça finit demande qu'on sait l'autre ça va finir demande qu'on nous sert encore une bon comme il était déjà 23 ans après je devais partir mais par contre de mon retour j'avais un sac auquel je devais acheter la nourriture de mes poules avec dans mon quartier à l'entour du quartier celui qui vendait la nourriture des poules était rentrée donc du coup je suis rentré avec le sac j'ai déposé apparemment j'ai déposé en bas de la chaise devant emporter c'était plutôt devant moi et je me suis un bar à me dire comme il y en a un jeune homme qui était sourd au bas il arrive il prend le sac il me dit qu'il va pisser que sur le sac il lui dit que non c'est mon sac tu ne peux pas pisser du sac il me dit non il va sauf que pisser du sac moi je lui ai dit si tu pisses du sac tu vas me voir dans mon intention je savais que si à jamais pisser du sac je pouvais même lui gifler par contre quand j'ai dit aux gars que si tu pisses du sac tu vas me voir ce que les autres comprenaient plutôt moi qui parlait je ne savais même pas quelques minutes plus tard il y a un monsieur qui était aussi là toujours un autre voisin demande au jeune homme qu'on met pisser du sac il va te voir le jeune homme lui m'instinct il voit il a eu peur mon ancien voisin qui vivait là ensemble il se lève il me pose ta question à savoir toi qui lui demande de pisser du sac il va voir c'est comme ce point nous qui sommes ici à tel 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 ici que nous avons les animaux dans novembre et du coup il y a tel jour comme ça que je t'ai donné une bière pour te mettre dans la sorcellerie est-ce que tu es au courant moi je t'ai surpris j'ai regardé c'était comme si ma vie venait de finir ma surprise je lui pose ta question à savoir pourquoi tu as fait ça moi je n'ai pas assisté à votre réunion du coup j'étais au bas comme d'habitude j'étais j'ai dit que non si aujourd'hui tu es encore devant c'est juste que tu es un homme qui est large et tu donnes tu ne t'attaches pas aux choses mais quand tu dis qu'il va voir moi je crois que je parlais de mystiquement je lui dis non il ne parlait pas mystiquement il s'arrive aussi puis c'est sur mon sac que je ferais même de rien jure et je pose la question aux gars pourquoi vous faites ça pourquoi vous avez fait ça est-ce que j'ai besoin d'entrer dans votre sauce le cas m'a expliqué que des dents ils ont toujours besoin des gens une fois où tu as bu au fait à travers une bière à travers quelque chose qui t'a offert pour te mettre à l'intérieur du coup moi ça m'a fait un genre cette soirée j'ai été dépassé je suis resté avec lui de 22h à 1h du matin pour comprendre un peu plus d'informations puisque c'est moi qui payais le vent j'avais un peu d'argent la seule chose qu'il m'a dit à la deuxième nuit c'est du et n'est pas lui affiché au quartier je suis rentré chez moi tout dévoyé dépassé jusqu'aujourd'hui j'ai préféré d'entrer et rencontrer mes enfants et la leçon à suivre dans ces histoires c'est pour dire à mes jeunes frères moi je suis baminé que je suis chan quand on fait souvent le top 6 chez nous on dit que c'est lui qui a cherché beaucoup de gens ne croient pas nos frères vont entrer dans les églises et ils pensent qu'ils sont épargnés ou quoi que ce soit le plus souvent quelqu'un peut se servir de toi pour faire beaucoup de choses auxquelles toi tu ignores donc du coup ma leçon à donner c'était d'éviter les amis puisque vous ne connaissez jamais avec qui vous avez affaire ainsi que les voisins tant qu'il a fait chez un voisin avant d'y aller faudra beaucoup vous méfiez parce que vous ne savez pas ce qu'ils fait chez eux donc du coup dmg je vous en remercie beaucoup pour votre émission et s'il vous plaît continuer davantage comme ça